Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses avec lesquelles nous débutons ce journal. A la une de l'actualité, les travaux de réhabilitation et de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbougie ont été lancés par le président de la République. Cette route longue de plus de 200 km et d'une grande importance économique pour le Kassai Central. Elle facilite les transactions commerciales entre le Kassai Central et l'Angola. Et puis, 25 ans après la mort de feu maréchal Mobutu, sa famille biologique retrouve ses droits dans une affaire de spoliation. 19 hectares de concessions situées devant l'hôtel Caravia dans la ville de Lubumbashi viennent d'être restituées aux propriétaires par les services habilités qui ont procédé à la délimitation de la dite concession. Images et commentaires dans ce journal. Enfin, coup de projecteur sur la cité de Yangambi. Notre dossier de la rédaction s'est penché sur l'Institut facultaire des sciences agronomiques de la province de La Tchopo qui est renait de ses cendres. Les ingénieurs formés sur place ont la mission de combattre la crise alimentaire en révolutionnant l'agriculture congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue d'abord à l'actualité. Je l'ai dit, le président de la République a séjourné dans la ville de Kananga, dans la province de Kassai Centrale. Sur place, Félix Tshisekedi a lancé les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalambambuji. Une fois réhabilitée, cette route longue de 240 km va faciliter les transactions commerciales entre l'Angola et le Kassai Centrale. Elle donne aussi accès à l'océan Atlantique par le port de l'Aubito et l'Afrique australe. Giscard Koussema pour le reportage. Huit mois après sa première visite d'itinérance dans l'espace Kassai, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, est rentré ce samedi aux sources pour donner des réponses concrètes aux problèmes qui se posent avec acuité. A son arrivée à l'aéroport de Kananga, les chefs de l'État a été accueillis par les gouverneurs des provinces, John Kabea, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et plusieurs autorités nationales et provinciales. Comme à sa première visite, le président de la République a été chaleureusement ovationné par une population très mobilisée depuis plusieurs jours. Le cortège présidentiel a eu du mal à s'effrayer un passage dans cette ville naturellement liée aux chefs de l'État. C'est à 10 km du centre-ville que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, est venu lancer les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambouji à la frontière angolaise. Longue de 230 km, cette route est d'une importance vitale pour l'espace Grand Kassai et pour le ministre des ITPR, cette voie routière va connecter Kananga à l'Afrique australe. La route Kananga-Kalambouji-Kalanga. Longue de 240 km, permet non seulement de désenclaver la zone frontalière de Kananga-Kalambouji, mais aussi de connecter la ville de Kananga, ainsi que plusieurs entités de la province du Kassai central et des autres provinces visiles, au réseau routier angonais, ce qui signifie établir la connexion de l'espace Kassai à deux corridors routiers trans-africains, à savoir le corridor numéro 9, Béra-Loussaka-Nobito, et le corridor numéro 3, Cape Town-Wendouk-Brasaville-Djamena-Tripoli. Et par écocher, au reste du monde, via le port de l'Ouanda et de l'hôpital. Pour sa part, le gouverneur des provinces, John Kabea, est tout heureux de voir aboutir ce projet qui a une incidence certaine sur le train des vies de ses administrés. L'entreprise Toa Investiment a donné toutes les garanties d'une bonne exécution des travaux en 24 mois seulement. En tractant cet engin lourd, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, vient ici de donner espoir à une population enclavée. La route étant un vecteur de développement, le Kassai devrait donner une autre image dans les trois prochaines années. Vecteur de développement pour l'espace du Grand Kassai, la route Kananga-Kanambambouji se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui a contribué au ralentissement de l'activité économique dans cette partie du pays avec le coup d'envoi officiel des travaux de sa réhabilitation par le président de la République. Cela va permettre aux habitants du Kassai-Central de pousser un ouf de soulagement. Gila Kabalundi pour le reportage. Des bourbiers, des excavations, des tranchées. Quitter Kananga pour se rendre à Kalambambouji dans le territoire de Kazumba est un voyage de l'enfer. Distante de 230 kilomètres, cette route d'intérêt économique à plusieurs visages mène jusqu'au port angolais de Lobito, donnant un accès à l'océan Atlantique. A l'abandon depuis de nombreuses années, ce vecteur de développement devra dans 24 mois revêtir sa plus belle robe. Le premier coup de pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kassai-Central, après celle de décembre dernier. Ces travaux qui seront exécutés par Toa Investments, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. Un très bon projet, un projet d'or qui aujourd'hui, si la route Kalambambouji sera réhabilitée, nous allons sortir de cet enclasement. La province centrale va bénéficier de tous les dividendes qui viendront de gauche à droite. Pas seulement la province centrale, mais aussi les provinces. Voici, d'autres pays africains vont profiter d'intérêts de cette bonne route de Kalambambouji. A l'étape du village Benan-Djibou, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction. L'entreprise égyptienne Arabe Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. Deux équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwecha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du deuxième projet d'infrastructure routière, celui de la réhabilitation de la nationale numéro 1, Transon Kananga-Kamwecha. Nous sommes très fiers et ravis de l'arrivée de ce projet. Ce sont des projets que nous attendons à bras ouverts. Les routes étaient dans l'état de délabrement très avanceux, mais grâce au président de la République, M. Félix Antoine Tiseké-Tilombo, nous voyons maintenant qu'il y a quand même un changement. A quelques encablures se trouve le pont Louloua sur la rivière qui porte le même nom. Cette passerelle est dans un mauvais état. Grâce aux travaux lancés, un pont moderne sera jeté juste à côté. Le troisième et dernier projet lancé par le chef de l'État concerne la voirie urbaine dans la ville de Kananga. L'entreprise Afrimex, qui a gagné le marché, doit moderniser un réseau urbain de 50 km dans les chefs-lieux du Kassaï central. Et puis, Félix Tiseké-Tilombo a visité l'école d'excellence construite par le Service national pour l'encadrement des jeunes. Le président de la République a encouragé les encadreurs du Service national à multiplier les écoles de référence dans d'autres provinces. Peu avant, le chef de l'État s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de la voirie urbaine. Guilla Kabalundi, Roger Dier pour le reportage. A la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République, Félix Antoine Tiseké-Tilombo, s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ces réseaux, de près de 50 kilomètres devenus vétustes, sera réhabilité par Safrimex qui a gagné ce marché. A son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois, depuis un demi-siècle, un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation des plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructures routières offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. C'est parti, c'est parti. Dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. Des nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Le chef-directeur a encouragé les encadres. Le chef-directeur du service national a multiplié ses écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et dans les avant-midi de ce dimanche, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l'université de la ville de Kananga. Travaux qui seront réalisés par l'entreprise CRP Construction. Ensuite, Jean-Michel Samalou Kondé a également visité l'académie militaire de la ville de Kananga. Patti Tondwango, bienvenue, Loussala, nos envoies spéciaux sur place. En ces jours de travail à Kananga, chef-lieu de la province de Kassaï centrale, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé s'évolue en nombre de terrains. Un dimanche marathon pour les chefs du gouvernement qui tiennent à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo qui veut que tout Congolais bénéficie des recherches du pays partout où il se trouve. Conscient que l'éducation est le socle de développement, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé est descendu sur le site Katambaye où sera érigé l'université de Kananga. Après avoir suivi les exposés des responsables de l'entreprise SRP Construction, chargé d'exécution des travaux, le chef de l'exécutif national a posé la pierre pour la construction de ses almas mateurs. Ces travaux consisteront à l'érection des bâtiments défendables abrités, les auditoires, hommes, laboratoires et bâtiments administratifs. Juste après, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé a mis les capes sur l'Académie militaire de Kananga. Cette école de formation des officiers supérieurs, le chef de l'exécutif national a voulu s'imprégner des conditions de formation de ses hommes en uniforme. Je voudrais, au-delà du message que j'apporte à vous, académiciens, et que j'encourage non seulement à parachever votre parcours, mais à continuer à servir de plus bel élan sous notre drapeau et au nom de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Pour faciliter la traversée de la rivière Louloua à la population, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé a inauguré les bacs. Et c'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires qui peuvent désormais joindre sans peine les deux rives avec leurs biens. L'amélioration de la desserte en eau potable à Kananga, un autre souci majeur du Premier ministre. Pour étudier les voisins moyens, dès la population à s'approvisionner en cette denrée indispensable pour la vie, le Premier ministre a inspecté les installations de la régie des Okanangas. Enfin, le stade des jeunes de Katoka, qui nécessite une réhabilitation totale, a constitué la dernière étape de la visite sur le terrain du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé, dans la recherche des pistes et des solutions pour l'amélioration de cet espace de loisirs. Je l'ai dit au sommaire, après plusieurs tentatives de spoliation et 25 ans après sa mort, la famille Mobutu vient d'être réhabilitée dans ses droits. Les services habilités viennent de remettre officiellement la concession de Lubumbashi, longue de 19 hectares aux ayants droits. Ce week-end dernier, ils ont procédé à la délimitation de la dite concession située devant l'hôtel Karavia. Un reportage de Tony Moutung de la RTNC Katanga. C'est une concession de 19 hectares que l'État congolais vient de restituer à la succession de l'ancien président Mobutu, Cessé Seko. Une satisfaction pour maître Timothée Tchéroubala, agissant pour le compte de la succession. Vous savez que nous ne pouvons pas jouer à cette aventure de venir sans document. Et nous avons tous les documents qui délimitent notre concession, de la succession Mobutu. Et c'est ainsi que vous avez vu, nous avons fait le travail de désirage et de délimitation de la succession qui va jusqu'à 19 hectares. Et c'est le travail que nous venons d'achever maintenant et que nous pensons que la succession Mobutu est entrée en possession et descend bien parce que les services habilités viennent de l'installer officiellement. Et nous avons tous les services habilités et les services ceux pour le désirage et les délimitations et ceux pour l'installation de la succession Mobutu en ce qui concerne l'approprier. Une importante équipe constituée des représentants des différents services de la province du Okatanga a procédé ces jours à la délimitation de la dite concession partant de la route du Golfe jusqu'au lac Tchombé. Ce qui nous a pu s'intéresser c'était de délimiter toute la concession. Comme je l'ai dit, nous avions vu du côté d'en bas vers le lac où il y a des constructions qui construisent chez autrui, construisent pour autres. Tous ceux-là qui ont construit d'une manière ou d'une autre construisent à la succession Mobutu. Mobutu, donc ils ont construit pour la succession Mobutu. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés même de démolir et tout ça. Donc ils ont construit à perte. Cette concession située devant l'hôtel Karavia au quartier Golfe dans la commune de Wumbashi a longtemps fait objet d'espoliation par des personnes en outrement identifiées. La spoliation, l'envahissement et la construction anarchique et illégale du parc national de Virunga en territoire de Massissi dans la province du Nord-Kivu des sujets au centre des entretiens entre le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu et le général-major Albert Massi Bamba, commandant du corps de protection des parcs nationaux. Reportage. Alerté par les gestionnaires sur l'envahissement du parc national de Virunga dans sa partie située dans la localité d'Enzoulou en territoire de Massissi dans la province du Nord-Kivu le commandant du corps pour la protection de parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, le général-major Albert Massi Bamba a été reçu ce vendredi 9 septembre par le gouverneur militaire Constant Dima entouré de membres du conseil de sécurité provincial élargis au service technique des affaires foncières. Cette rencontre a visé l'implication de la province pour la restauration de l'intégrité des limites du parc en procédant notamment au déguerpissement des envahisseurs. Le commandant Corpépen revient ici sur la raison de sa mission tout en mettant en garde les tireurs de ficelles. Ma mission ici au Nord-Kivu c'est pour venir restaurer l'état de notre parc national de Virunga qui est spolié précisément du côté de Nzilo puisque l'autorité nous a envoyé ici pour qu'on arrête des constructions anarchiques dans ces parcs-là. Nous avons pris des mesures nous allons descendre là-bas pour voir et venir encore donner le rapport au gouverneur puisque nous devons exécuter la décision de réagir. Même à Kitschassa, l'état reste l'état. Personne ne décide la loi. Présent à cette rencontre, le chef des citadins du Penvi a fait rapport au gouverneur de l'état actuel des constructions illégales démontrant ainsi l'ampleur de la destruction du parc avec la présence des maisons en dur et des grandes clôtures dans lesquelles se font des morcellements au bénéfice des tierces. Après son séjour à Sandoah, la ministre d'État en charge du portefeuille est arrivée dans la ville de Colouzzi. Adèle Kaïnda s'est entretenue avec les membres de son parti avant de les inviter à rénover leur confiance au président de la République. Félix Antoine-Chisekidi, Angèle Mabiala et Litoumba nos envoies spéciaux sur place à Colouzzi. La ville de Colouzzi a été en ébullition ce jour et pour cause, l'alliance des démocrates chrétiens qui met l'homme au centre de toute action s'est réunie autour de son autorité morale, la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Un seul message, c'est celui de remercier le président de la République, Félix Antoine-Chisekidi-Chilombo, qui a honoré la province de Lualaba en nommant une fille d'iterroi qui a fait 21 ans à l'Assemblée nationale au poste de ministre d'État. La province de Lualaba est donc honorée. Depuis 1960, c'est une première dans l'histoire. Les Lualaba s'est dit prêt à toujours accompagner le garant de la nation qui veut créer la classe moyenne dans cette province. Les Lualaba état une province minière. Tous les Lualabés doivent bénéficier de richesses de la province. La création de l'entreprise générale de Cobalt en est une illustration éloquente. Dès mon retour à Kinshasa, je veux mettre en place le conseil d'administration pour favoriser l'exploitation minière, a dit le numéro 1 du portefeuille. Le président de la République s'est réalisé ses promesses. Il a réfléchi, il a décidé et il a réalisé. Nous nous sommes donc rédévables. Il y a un proverbe qui dit quand vous allez chercher les champignons en brousse, il faut savoir avec qui vous partez. Nous, au Lualaba, nous savons que nous devons faire une confiance totale au numéro 1 du pays, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. 2023, c'est aujourd'hui. Il faut déjà prendre position. Les Lualabés, nous sommes derrière. Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo. La ministre de l'État, en charge du portefeuille, a fait allusion à l'audience que le chef de l'État avait accordée il y a une année à la délégation venue des Sandoah. Trois points étaient à l'ordre du jour. La réhabilitation de la route nationale numéro 39, le chef de l'État a promis, il l'a réalisée. La route est déjà en pleine réhabilitation. En ce qui concerne l'électricité, toutes les batteries sont mises en marche. Bientôt, le terroir sera électrifié. Troisième promesse, le chef de l'État a promis de descendre dans ce terroir pour prêter oreille aux doléances des compatriotes. Ce sera bientôt le cas. Kasumbi, Kakouya, Maïlouka, La poule qui sort le matin rentre toujours le soir. C'est le cas de la princesse Adelka Indamaïna qui a été portée à l'Assemblée nationale, puis au ministère du Portefeuille. Elle est rentrée au bercail dans le cadre de la redévabilité. La participation du président de la République à Rotterdam sur le changement climatique au sommet sur l'adaptation en Afrique, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de l'Afrique de l'Est par les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale. Et puis à l'occasion de la célébration des 100 ans de l'entreprise Forest en RDC, Félix Tshisekedi a élevé Georges-Arthur Forest au grade de Grand Cordon. Kabila Lumumba, la semaine du président, en 5 minutes, avec Pierre Kibambe-Somwe. Changement climatique au sommet sur l'adaptation en Afrique qui s'est tenu en début de semaine à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow concernant les engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et à d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent. La RDC, co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à accueillir le monde pour aborder ces différentes questions. L'IDER est pays-solution. Au vu de sa biodiversité et sa capacité d'absorption de gaz à effet serre, la RDC est en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo. Le pays devrait recevoir sa part des dividendes en termes de crédit carbone. Le président de la République a une fois de plus porté haut la voix de la RDC et de l'Afrique à cette rencontre de haut niveau. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a élevé Georges Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. C'était au cours de la cérémonie de célébration de 100 ans d'anniversaire de la création de l'entreprise Générale Mata Forest. Le grand chancelier des ordres nationaux a ainsi décoré le président directeur général du groupe EGM en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur, ayant contribué au développement national et comme modèle des investisseurs en RDC. En ces jours à Kinshasa, pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés à la cité de l'Union africaine autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État, représentant ses homologues de la CAE, qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces précisions ont été fournies par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, au sortir de cette entrevue. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est devra se déployer à RDC en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs d'État pour régler définitivement la question de la stabilité, la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC et dans la région. Le lancement de la rentrée scolaire 2020-2023 par le Premier ministre à Yangambi dans la province de la Tchopo, la rupture du stock de carburant à la pompe, l'atténue des travaux de la pré-COP 27 à Yangambi, ainsi que le conflit communauté TK et l'appui des USA au processus électoral de 2023, des sujets qui ont retenu l'attention de Maloumbella dans la semaine en 5 minutes. Reprise des cours dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo le lendemain 5 septembre 2022. Le lancement officiel a été fait à partir de la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo à l'atténue de Kisangani à Makissou. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a personnellement procédé au lancement de cette année 2022-2023. Dans la ville de la Tchopo, d'où est partie l'égo de la dite de rentrée scolaire, aucun élève dont les salles de classe à la cité de Yangambi, malgré la gratuité de l'enseignement primaire, et pour cause, les manques de moyens financiers des parents pour acheter les uniformes et les fournitures scolaires pour leurs enfants. La lutte contre le changement climatique, et bien la RDC Pays Solutions a abrité du 5 au 7 septembre les travaux préparatoires de la COP27 qui se tiendra en Égypte. Des scientifiques nationaux et internationaux, ensemble dans la ville de Yangambi, province de la Tchopo, ont évalué la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux. La rupture des stocks du carburant dans les stations-service a alimenté l'actualité de la semaine, une situation qui a occasionné de longues files de véhicules et motos devant les stations-service et qui a perturbé la circulation et les transports en commun. Et pour pallier à cette difficulté d'approvisionnement, un plan de contingentement a été mis en place pour desservir le conducteur en produits pétroliers, essentiellement l'essence. Des conflits des terres entre les TK et les Yaka ont été signalés dans les territoires des Kwamout, occasionnant des pertes en vie humaine. Aussitôt informé, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a réuni les magistrats du ressort de Kengé pour se pencher sur la situation et pouvoir troncher les différends avec objectivité en se basant sur l'éthique et la déontologie. Elle n'a plus de taille des États-Unis d'Amérique avec une enveloppe de 13 millions de dollars américains montant supplémentaire qui vient de s'ajouter à son assistance électorale actuelle de plus de 10 millions de dollars américains pour soutenir les processus électoraux transparents, crédibles et inclusifs de 2023 en République démocratique du Congo. Une bouffée d'oxygène à la Fondation Pondi pour renforcer ses services offerts aux survivantes des violences sexuelles et pour renforcer également les capacités de la Fondation Pondi dans les zones de santé du Sud Kivu et dans les trois provinces du Burundi. Avec le lancement le 2 septembre 2020 à Bukavu du projet Toumaimi, santé et droits des femmes, des adolescentes et des enfants, la Fondation Pondi du Dr Denis Mukwege a scellé de nouveau un partenariat avec l'Université de Montréal et l'Observatoire India avec le financement du gouvernement canadien. Décédé le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, le maréchal Mobutu totalise 25 ans jour pour jour. A l'occasion de cette commémoration de sa disparition, un plaidoyer a été formulé, celui du rapatriement du corps du deuxième président de la RDC Joseph-Désirée Mobutu. Après 70 ans de reine, soit de 1956 à 2022, la reine d'Angleterre Elisabeth II a tiré sa révérence dès jeudi à l'âge de 96 ans au château des Belles-Morales en Écosse. Son fils Charles III lui succède au trône ce samedi 10 septembre 2022. Désormais, il devient le roi Charles III d'Angleterre. Après 30 ans de fermeture, l'Institut facultaire agronomique de Yangambi dans la province de la Tchopo renaît de ses cendres. Les bâtiments construits par les colons résistent encore à un retour placé sous le signe de la reconquête de son prestige. Les ingénieurs qui y sont formés ont la mission de combattre la crise alimentaire en révolutionnant l'agriculture congolaise. Suivez ce dossier de la rédaction avec Françoise Bouéla et Pompomba. L'OPRI a payé pour la préservation de la forêt de Yangambi. J'avais 8 hectares de terre. Le projet forêt a tout pris. Nous n'avons pas besoin des Acacias. La RDC exige des compensations. Le bassin du Congo sauve le monde. Lorsque nous demandons les fonds climat, lorsque nous demandons des fonds verts ou des fonds d'adaptation, comme on l'a dit, ce n'est pas un terme de don. C'est un droit pour nous par rapport aux services que nous rendons à l'humanité. Dans ce champ d'expérimentation, renaît l'espoir d'une génération des futurs experts de la forêt. Ici, il y a une forte demande de haricots, mais la production ne produit pas sur place ici. On fait toujours référence à Kisangani. Or, à Kisangani, si on ne produit pas, il dépend de la province de l'Est. Une cinquantaine de finalistes de l'Institut facultaire des sciences agronomiques vont passer six mois dans ce milieu favorable à l'apprentissage. Nous souhaitons vraiment que les bio-ingénieurs formés à campus de Yangambi soient engagés par le secteur privé, les ONG nationales, les ONG internationales, le secteur public. Ces bâtiments datent de l'époque coloniale. Il y a 30 ans, l'IFA avait fermé. Tous les étudiants renvoyés à Kisangani. Il arrivait au moins 300 chercheurs. Ce laboratoire recevait près de 300 chercheurs. À l'IFA, pour 1 200 étudiants, c'est 200 000 dollars par an. Le budget annuel de la même université, où j'enseigne également à Jeanblou Agrobiothèque, avec 1 200 étudiants, c'est 20 millions de dollars. La qualité de la formation à l'IFA couvre également le primaire et le secondaire. Jean-Pierre Liyahou, vice-premier ministre de la fonction publique, est un de leurs produits. Nous avons retrouvé ces traces grâce à ses enseignants. Monsieur le ministre, nous vous félicitons d'abord pour la défense que vous nous avez montrée là-bas. On peut refaire ici le miracle ivoirien qu'on a fait en Côte d'Ivoire avec des semences de cacao de Yangambi, le miracle malais et le miracle indonésien qu'on a fait en Indonésie et en Malaisie avec des semences de palmier à huile de Yangambi, et le miracle vietnamien sur le café Robusta qu'on a fait avec des semences du Congo. Des solutions à la crise alimentaire viendront sans doute des ingénieurs agroécologistes fabriqués pour la cause. Moi, je travaille sur le patate douce. Oui, je fais l'inventaire des insectes et le maladie qui attaque le patate douce. Le mouvement retour est lancé et dans ce contexte, depuis peu, un nouveau vent souffle sur l'IFA. Le miracle est possible. Remise reprise à l'office de gestion du fret multimodal. Les nouveaux membres du conseil d'administration, nommés par ordonnance présidentielle, ont été installés samedi au siège social de cet établissement public. Philippe Kiyimpou, le directeur général sortant, a cédé son fauteuil à son successeur, William Kazumba Mayombo. William Tounakov, pour le reportage. ...cérémonie solennelle de remise-réprise organisée au siège social de l'OGFREM, d'une part entre Philippe Kiyompi, directeur général sortant après deux mois seulement d'intérim, et son successeur, William Kazumba, et d'autre part entre l'EMS-Kamwania, DGA sortant, et son successeur, Emmanuel Mayélé, sous la supervision de Théobalt Binamungou, directeur de cabinet du ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, ont été officiellement installés. Après la lecture de l'ordonnance présidentielle de leur nomination, la signature des procès-verbaux et l'échange des signataires en la salle polyvalente du deuxième niveau, en présence de plusieurs personnalités, dont quelques parlementaires, directeurs, sous-directeurs et délégués syndicaux de cet établissement public, ainsi que certains membres de famille. Le nouveau patron de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo, a pris officiellement possession de son bureau. William Kazumba, et sous quoi élu national du peuple, a par ailleurs rassuré les personnels de l'OGFREM, qui est le nouveau membre du conseil d'administration, récemment nommé par les chefs de l'État, seront à l'écoute de tout le monde pour la bonne marche de cet établissement, et cela dans le respect des textes légaux qui régissent cet établissement public, qui a connu une période timidueuse avec trois régimes d'intérim successifs en moins d'une année. Ma part pour le Congo, un parti politique avec pour autorité morale Etienne Chisekedi Oamboulumba, coordonnateur national de la Ligue des Jeunes, a présenté officiellement la feuille de route de l'année 2022-2023 au secrétaire général du parti, une feuille de route qui prévoit la couverture santé universelle tout en privilégiant l'aspect socioculturel pour l'épanouissement de la jeunesse. Diane Balaka, Eliane Atassa et Junior Bognoma. Pour les jeunes du parti politique, ma part pour les Congos, un PC, parti cher, Etienne Chisekedi Oamboulumba, la jeunesse est aujourd'hui. C'est dans ces contextes que le coordonnateur national de la Ligue des Jeunes, de un PC, Jocelyn Pellenda, a en présence du secrétaire général du parti présenté, officiellement la feuille de route 2022-2023 de la jeunesse de un PC. Elle reprend plusieurs propositions en faveur de la jeunesse lors de cette rencontre organisée à l'intention de jeunes de ces partis. La jeunesse MPC, comme vous le constatez, va mener ses activités en suivant les modèles définis par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Chisekedi, Chilombo, dont le modèle de gestion l'avra inspiré par la vision de son initiataire, aussi le président national, Etienne Chisekedi, pour permettre à cette jeunesse de s'approprier des atouts d'une jeunesse citoyenne et surtout, et pourquoi pas, de devoir servir des modèles sur l'échiquier de la jeunesse mondiale. La dite feuille de route prévoit entre autres la couverture santé universelle. On veut de permettre non seulement aux jeunes de un PC, mais aussi à toute la jeunesse congolaise d'avoir accès aux soins de santé primaires gratuitement, tel que le veut la vision du chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi, de Chilombo. Les coordonnateurs nationaux de la Ligue des Jeunes du Parti politique Ma part pour les Congos, un PC, a remis officiellement cette feuille de route au secrétaire général de un PC qui a promis à la jeunesse du parti un soutien indéfectible de la hiérarchie du Parti politique Ma part pour les Congos qui place les problèmes de la jeunesse parmi ses priorités. Et puis les performances macroéconomiques inégalées du chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi, qui de 2019 à 2021 était au centre des matinées politiques de corps de l'élite scientifique du parti présidentiel dénommé Sciences au service du peuple, organisé tous les jeudis au siège de l'UDPS à Lambicay. D'entrée de jeu, ce professeur d'économie et cadre de l'EDPS Constantin Kassongo-Munganga a fait savoir à l'assistance que Félix Antoine Chisekedi-Chilombo a battu le record dans trois secteurs réels de la vie nationale dans un contexte de crise sanitaire mondiale, de la guerre, de l'Ukraine et dans l'Est du pays. En 2020, par exemple, plusieurs économies sont entrées en récession mais la République démocratique du Congo a connu une forte croissance économique grâce au leadership éclairé du président de la République Amartélé Kassongo-Munganga. Dans son exposé, cet enseignant des universités a ciblé cette performance inégalée réalisée par l'échec de l'État Félix Antoine Chisekedi-Chilombo de 2019 à 2021. C'est notamment la stabilité du cadre macroéconomique et la réalisation des excédents budgétaires. En moins de deux ans, notre budget passe de 5 milliards à 10 milliards mais avec le président de Chisekedi, voilà, ça double. Il y avait des gens qui parlaient qu'un des présidents fait du tourisme quand il partait à l'extérieur. Le PEC 3 est financé d'un ordre de 1 milliard 500 millions, trois fois plus que le programme que PEC 2. Sous Chisekedi, les financements extérieurs c'est à peine des milliards. Selon les coordonnateurs scientifiques adjoints du corps de l'élite scientifique de l'IDPS professeur Elisem Bouyamba, cette série de matinées scientifiques dénommées « Sciences au service du peuple » a pour but de chercher des solutions aux problèmes de notre société. Ce sont des thèmes d'actualité, ce qui dérange le peuple et les questions que tout le monde se pose à la cité, on essaye de répondre à ces questions et avec des arguments scientifiques. Cet organe informé de l'IDPS s'élevait un cadre de production et de réflexion des hautes factures. L'Union pour la Nation Congolaise, le parti de Vital Kamere, vient de lancer officiellement la Ligue des Parlements des Jeunes, une structure qui va permettre aux jeunes militants de l'UNC d'être mieux informés sur la marche du parti. La cérémonie a été présidée par le président de la Ligue des Jeunes de l'UNC. Un reportage d'Iversan de Kababwa. Ils sont plus de 500 jeunes tous réunis au siège du Secrétariat général de l'Union pour la Nation Congolaise UNC à Barumbu pour assister à cette cérémonie du lancement officiel du Parlement des Jeunes de cette formation politique. Cette structure va permettre à la jeunesse de l'UNC de mettre en action des idées innovatrices dans la création des petites et moyennes entreprises. Les jeunes d'autres formations politiques vont emboîter les pas pour être bien outillés avec la connaissance des atouts et ressources de la RDC a fait savoir grâce à Ebu Emoto président de l'UG des Jeunes de l'UNC. Parce que la jeunesse c'est aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas de réservistes, les jeunes ne sont pas de pépites. Les jeunes ont impacté ces pays depuis les indépendances jusqu'à ces jours. Et donc c'est très important pour nous de venir réfléchir et d'apporter notre pierre pour la construction d'un grand Congo, d'un Congo nouveau et l'UNC nous offre cette porte-là par le biais du Parlement des Jeunes. Le développement du pays n'est pas l'apanage des seuls acteurs politiques. Les jeunes ne peuvent pas se laisser à la traîne des politiciens verrés car ils ont un rôle catalyseur à jouer dans la société, a souligné le vice-président de la LUC des Jeunes de l'IMC. Les jeunes n'ont pas besoin forcément d'être un politicien, mais on a besoin de jeunes qui apportent des solutions. Parce que la RDC a tellement de politiciens et nous voulons révolutionner des choses. En passant par l'entrepreneuriat, en passant par la réflexion des sujets qui touchent la population, je pense qu'ensemble le Parlement des Jeunes apportera sa pierre à l'édifice pour l'évolution de notre pays. C'est l'engrace et bouée. Le succès est lèvre de l'obéissance et la loyauté. Enfin, le noviciat international des pères de Sceut dénommé Buisson Ardent de Mboudi a soufflé sur ses 50 bougies. Une messe d'action de grâce a été dite sur le site de Mboudi dans la commune de Mongafoula. David Moubenga était prêt. Créé en 1972, le noviciat des pères de Sceut à Kinshasa situé au quartier Mboudi dans la commune de Mongafoula vient de totaliser ce jour 50 ans d'existence depuis sa fondation par les missionnaires de Sceut. Connu officiellement sous le nom de noviciat CICM Buisson Ardent, ce noviciat assure la formation des futurs religieux et missionnaires. A cette occasion, une célébration eucharistique a été dite par Mgr Émérite Bernard Cassanda à ses côtés, le révérend père supérieur général des scètes Charles Fukuta Conde. Ils ont ainsi reçu les noms des dix novices à l'issue de leur formation sous l'encadrement du père maître Barthélémy Sassi Mayenda, père maître des novices qui témoigne sur le sérieux de la formation reçue. Notons que les pères des scètes émettent le vœu de pauvreté, chasteté et obéissance avec une attention particulière aux pauvres. A Matadi, la chaussée Palabala complètement délabrée nécessite une réhabilitation de la part des autorités compétentes mieux connue sous le nom de la route Ujono. Cette route connaît sa cure de jouvence grâce au financement des recettes urbaines. Pierre Rombouillou pour le repartage. Située en amont du célèbre stade Patrice Emery Lumumba de Matadi, la chaussée Palabala qui va du rond point stade jusqu'à la grande place circulaire du site touristique Belvédère. Cette chaussée mieux connue sous le nom de la route Ujono entendait une longueur des jeunes du nord avec une longueur d'un kilomètre sur une largeur de 6 mètres est en train de subir sa cure de jouvence grâce aux travaux de la réhabilitation de sa chaussée avec l'écoulage de la couche de béton enrubée et la modernisation de ses caniveaux par le biais du redimensionnement de ses déversants. Une série de travaux qui s'exécutent dans l'optique de cristalliser la vision du garant de la nation telle que matérialisée au Congo central par l'autorité provinciale et appliquée sur terrain par le maire de la ville porture de Matadi. Lorsque le chef de l'État a lancé son slogan « Peuple d'abord », c'est la vision du chef de l'État que nous sommes en train de matérialiser. Nous, nous travaillons pour le chef de l'État pour sa population. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'État qui est celle de reconstruire l'État. Contrairement aux autres chantiers de Matadi, les travaux qui s'exécutent présentement sur la chaussée Hygénaux, aussi bien les jours que tard dans la nuit, révèrent une série de particularités qui sortent de l'ordinaire et font du dit chantier, une grande originalité infrastructurelle à Matadi. C'est déjà la première étape du carpage. Ici, on ne met pas les barres de fer. On a essayé de faire les études. On peut mettre ce qu'on appelle en technique le véto cyclopéen de béton avec le moellon. C'est ce qu'on a tenté de utiliser sur la route Hygénaux. Ils sont à 10. Au début, on avait aussi des mamans qui ont travaillé avec nous. On travaille comme des frères et soeurs. La réouverture à l'utilisation de la chaussée Hygénaux aux usagers routiers Matadiens qui interviendront dans les prochaines semaines aura l'avantage de désengorger socialement cette partie de la ville portuaire et booster les activités économico-financières dans ces coins de la province du Congo central. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été coordonné par Médard Mbouyal Makal et sous la supervision de Chimène Dondo. Moi, je vous dis au revoir. Peggy Mukunda revient à 23h pour une autre édition d'information. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada